5 millions d'agents de la fonction publique, tous secteurs confondus, sont appelés le 4 décembre prochain à choisir leur délégué du personnel. Alors pour moi c'est important le 4 décembre de se déplacer pour aller voter, pour élire les collègues qui nous représenteront dans les différentes commissions et lors des mouvements sociaux, des collègues de terrain qui connaissent nos conditions de travail. Les représentants de la FSU seront élus et vous accompagneront pendant 4 années. Ils auront des missions importantes dans les différentes instances, par exemple au sein des comités techniques, des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives paritaires ou encore des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ces délégués vous représenteront, ils vous informeront et vous consulteront pour ensemble construire les propositions à apporter devant l'administration. Les représentants des personnels vont donc porter dans les différentes commissions les difficultés mais aussi les propositions, les revendications de tous les personnels, que ce soit sur la gestion de leur carrière, mutation, promotion, notation, que ce soit sur l'organisation des services mais que ce soit aussi par exemple sur les conditions de travail. Les élus FSU siègent dans les comités techniques paritaires, les CTP, organes où on décide de façon collective pour les salariés les horaires de travail, les modifications de services et éventuellement les transferts de compétences à une autre collectivité. Dans ces CTP, nous, les syndicats, valident les décisions prises par les élus, par les collectivités pour les salariés. Néanmoins, si nous ne sommes pas d'accord, c'est aussi des endroits où on négocie ces accords. Dans toutes les collectivités qui appliquent la nouvelle réforme des rythmes scolaires, les CTP sont mis en place pour négocier, valider les nouvelles accords. Merci.